bonjour matman le retour pour des tutoriels spécifiques pour les calculatrices alors aujourd'hui je vais commencer par les calculatrices casio alors vous voyez ici un émulateur de la casio fx cg20 en fait que vous ayez cette calculatrice ou n'importe quel modèle à partir de la casio graph 35 plus les fonctionnalités que je vais vous présenter seront sensiblement les mêmes alors aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser votre calculatrice pour créer un programme donc dans le menu pour les casio graph 35 plus bien le il n'y a pas de couleurs les menus ne sont pas tout à fait numérotés de la même manière il n'y a pas les menus 3 et 4 qui considèrent qui sont des nouvelles applications mais ça peu importe les menus que je vais vous présenter seront le menu run matrix que vous connaissez forcément c'est celui pour faire les petits calculs du style par exemple je vous montre immédiatement donc 8 plus 8 9 x 6 ou les choses comme ça d'accord ici vous avez le bouton menu qui vous ramène au menu principal si vous avez le menu des statistiques qui est donc l'éditeur de liste où on peut rentrer donc des valeurs 1 4 5 6 etc et puis on peut faire des opérations sur liste mais aujourd'hui on va pas traiter de ça ensuite vous avez le menu numéro 5 pour le graph donc comme je l'ai dit à la numérotation ne seront pas forcément les mêmes sur votre calculatrice donc on peut par exemple représenter la fonction x carré voilà appuyez sur la touche exe donc là on a draw pour afficher voilà donc on voit la représentation donc pareil vous sur les casio graph 35 plus ça ne sera pas en couleur mais bon peu importe vous aurez quand même une représentation le graph dynamique ça je ne sais pas trop si je vous le présenterai mais ça pourra être utile bon là je vais pas vous le présenter le menu table par contre si celui là je vous le présenterai donc ici rapidement et bien start c'est pour le début c'est les premières valeurs qu'on veut donc supposons qu'on veuille regarder la fonction carré avec x qui démarre à moins 2 et x qui finit à 2 et avec un pas de 0,5 et bien on va voir la table des valeurs ici en moins de l'image c'est 4 en moins de la réussite l'image c'est de la règle 25 et ainsi de suite voilà récursion ou peut-être écrit récurrence je ne sais pas ça dépend ou peut-être simplement rec considère les suites les suites numériques donc définies de plusieurs façons ici vous avez plusieurs types les suites définies de façon explicite donc c'est le type f1 donc par exemple ici on a la commande pour pouvoir faire la suite donc par exemple la suite n carré tout simplement je valide alors il est important de savoir qu'on peut donc ici avoir trois suites en même temps mais nécessairement les suites doivent être du même type donc si on change de type on peut pas avoir les suites donc ici pareil on peut définir une table des valeurs donc par exemple de 0 à 5 on appuie sur la table et on voit la représente les valeurs et on peut tracer la représentation alors con c'est pour continue ou connected et plt c'est pour plot donc point par point donc ici on voit les points voilà après il faut ajuster la fenêtre graphique mais ça on verra une autre fois ça c'est juste pour vous présenter le menu rapidement ici je vais vous présenter aussi rapidement un autre type de suite histoire que ça soit clair donc si je remonte avec le curseur voilà et je change de type je choisis le type f2 donc par exemple cette fois ça peut être donc si j'efface celle ci ça peut être ici an à la puissance 2 cette fois et non pas n au carré donc ce sont les suites définies par récurrence et donc ici par exemple si je définis la table je peux faire de 0 à 5 mais cette fois je dois déterminer quel est le l'indice de départ donc soit à zéro soit à 1 et quelle est la valeur de l'indice de départ donc si je prends par exemple 2 comme indice de départ ici je vais avoir une table qui va être différente puisque au départ ça fait 2 ensuite on fait 2 au carré ensuite on fait 4 au carré et ainsi de suite donc on n'a pas à faire la même suite bon bref ça c'est une histoire pour les suites et voilà ça s'obtient dans ce menu là et enfin le dernier menu alors le menu a quand même tout de même qui peut être utile alors il est à noter que alors selon les modèles parfois il faut appuyer sur la touche alpha d'abord parfois on n'a pas besoin peut directement appuyer sur la touche qui correspond donc là si on regarde le menu à ça correspond au menu équation d'accord au mode équation et le mode équation va nous permettre donc de choisir quels sont les différents types donc simultané où c'est pour les systèmes polynomial c'est pour les polynômes donc six systèmes donc par exemple on va faire un truc très basique deux équations deux inconnus donc ici on a par exemple l'équation très classique on prend x moins y égale 2 par exemple et en bas on prend x pas x pardon pour le coefficient ce sera 1 voilà et ici le coefficient 1 et ici on met 1 par exemple voilà et donc il nous dit que les solutions sont x égale 1 demi 1,5 pardon donc 3 demi et y égale moins 1 demi on voit ici l'écriture fractionnaire ici l'écriture décimale donc voilà pour ce menu et puis on peut résoudre les équations donc polynomiale c'est à dire de degrés 2 3 4 5 ou 6 voilà pour ce menu et aujourd'hui je vais vous présenter le menu b pour la programmation alors on va faire notre premier programme donc on appuie sur la touche f3 pour new on va mettre un nom à ce programme on va appeler ce programme ben prune ou prog 1 allez prog 1 donc par défaut le clavier alphabétique est mémorisé et verrouillé je veux dire c'est à dire que on a accès à toutes les touches qui sont en rouge sur la calculatrice qui sont obtenues par la touche alpha et si on veut écrire des numéros donc ce que je vais faire pour dire programme programme pardon numéro 1 et bien il faut que je désactive en appuyant sur la touche alpha et là je peux nommer mon programme numéro 1 tout programme doit commencer le nom d'un programme doit commencer par une minuscule donc là je valide et voilà mon programme numéro 1 mon programme numéro 1 c'est une petite tradition en informatique on commence par un message d'accueil hello world alors ici j'ai verrouillé en faisant shift puis alpha pour avoir accès à tous les caractères alphabétiques et ici j'ai même la possibilité de pouvoir écrire des minuscules en validant la touche f5 et donc je vais en profiter pour pouvoir écrire mon message avec des minuscules je déverrouille le alpha pour mettre une virgule et je reverrouille alpha pour avoir accès pour mettre un espace et pour mettre le mot world ah oui et j'ai dit que je voulais le mettre en minuscules donc j'active les minuscules et comme ceci vous avez ici alors si je veux montrer mon exclamation je vais mettre un caractère exclamatif et pour ça j'appuie sur la touche f6 caractère et j'ai accès à tous les caractères donc ici ce sont les symboles ici alors est-ce que je vois le point d'exclamation ? je vois que des opérations je vais regarder à symbole et symbole voilà je valide j'ai aussi accès aux lettres grecques en majuscule ou en minuscule et à l'alphabet classique donc je retourne à symbole et je valide avec mon point d'exclamation et je ferme le guillemet pour mon message d'accueil alors je vais vous présenter deux versions la première version comme ceci donc maintenant je sors et je choisis d'exécuter le programme f1 et il affiche hello world alors on va faire une petite modification donc pour ça maintenant que j'ai un programme déjà de fait je vais appuyer sur la touche édité pour pouvoir venir modifier mon programme donc ici j'ai le curseur ici je mets le curseur en bas et je vais appuyer sur la touche dell il va effacer le petit retour chariot c'est à l'heure le exé qu'on voit ici et à la place je vais appuyer sur la touche shift puis sur la touche var puis sur la touche f5 le petit triangle noir et qu'est-ce qu'il va faire il va me permettre d'avoir le contrôle sur l'affichage on y reviendra sur les autres programmes donc j'exécute mon programme hello world disp disp ça veut dire qu'il attend à ce que j'appuie sur la touche exé et là c'est fini voilà vous savez maintenant à quoi ressemblent les différents modes de votre calculatrice casio et vous savez même faire un petit programme la suite au prochain épisode et ensuite au prochain épisode C'est parti.